Amis téléspectateurs, bonjour. Madame, Monsieur, Mademoiselle, bonjour aussi. Et amis fidèles du diocèse de la Martinique, également bonjour. Nous recevons aujourd'hui Gaëtan Présent, qui a été institué ministre de la Parole et ministre du service de l'hôtel par Mgr Macaer lors de la fête de l'Assomption en l'église d'Emmaüs. Gaëtan Présent, bonjour. Bonjour Michel. Alors vous êtes séminariste et dans votre parcours de séminariste, cette étape d'institution des ministères du lectorat et de l'accolita, cette étape est essentielle. Tout à fait. En fait, il s'agit de la deuxième étape que j'ai effectuée. Donc dans le parcours du séminariste qui dure 6 ans, enfin la formation intellectuelle en tout cas, au séminaire, dure 6 ans. Et dans ces 6 ans, il y a quelques étapes avant les ordinations en fin de parcours. Donc les ordinations diaconales et sacerdotales. Donc parmi ces étapes, au bout de la fin de la deuxième année, entre la deuxième année et la troisième année, il y a la première étape qui s'appelle l'admission. Donc c'est une étape au cours de laquelle l'évêque accueille mon projet de devenir prêtre. On m'a mis en courage. Et moi, je m'engage aussi à acquérir les compétences nécessaires au ministère de prêtre. Donc ça, c'est ma première étape. Donc cette étape, je l'ai vécue il y a deux ans. Et c'était avec Mgr Michel Mérenville, à l'époque archevêque de la Martinique. Exactement. Et c'était au cours des JMJ locales, au courant de Cluny. C'était le 28 juillet précisément. Et voilà, Mgr Michel Mérenville m'a accueilli, a accueilli mon projet de devenir prêtre. Il m'a encouragé. Et Mgr Macker, qui est arrivé entre temps, le 12 avril de cette année, lui aussi a accueilli mon projet. Il m'a toujours aussi soutenu. Et du coup, pour confirmer aussi mon chemin, m'a institué samedi dernier, donc 15 août, à l'église Emmaüs, m'a conféré les ministères institués de lecteurs de la parole de Dieu et d'acolytes. Alors, ces ministères peuvent être aussi exercés par des laïcs. Et pourquoi donc, pour un futur prêtre, instituer ces ministères également ? Donc, pour les futurs prêtres ou futurs diacres permanents aussi, ce sont des étapes qui confirment le candidat sur son chemin et qui lui donnent aussi des avant-goûts du ministère. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans l'église latine, en tout cas, on ne donne ces ministères qu'au candidat au sacerdoce ou au diaconat permanent, en tout cas davantage, parce que ça colle plus aux... Déjà, par rapport à la tradition de l'église, ça s'est toujours fait comme ça. Parce qu'avant, ça correspondait à des ordres mineurs qu'on conférait au candidat au sacerdoce. Donc, à partir de la première étape, ils étaient considérés comme clercs. Donc, c'était des... Ils portaient la soutane. Oui, ils portaient la soutane, on leur tonsurait le crâne. Et ils étaient considérés comme des clercs. Et du coup, ça faisait partie intégrante de leur formation. Et donc, du coup, après Vatican II, donc voilà, en 1965, on a un peu revisité un peu la formation. Et les différentes étapes qui mènent au sacerdoce. Exactement. Et du coup, c'est... C'est une étape qui colle toujours plus aux candidats au sacerdoce ou au diaconat. Mais on les distingue quand même aujourd'hui des ministères ordonnés. Donc, diaconat et presbytéra, épiscopat. Ce sont des ministères institués, donc. Ça veut dire qu'ils peuvent être reçus aussi par des laïcs. Qui seront donc les ministres extraordinaires de la parole et du service de l'hôtel. Exactement. Alors, Gaëtan, on va revenir un peu sur votre parcours. Puisque vous venez d'être institué lecteur et acolyte. Vous serez institué, si tout va bien, en 2016, diacre. Vous serez ordonné diacre. Et puis en 2017, prêtre pour le diocèse de la Martinique. Exactement. Comment la vocation vous est-elle venue ? Est-ce que, comme un certain nombre de prêtres, cet enfant que vous avez ressenti l'appel du Seigneur ? Ou est-ce que c'est un peu plus tard ? Alors, ça a commencé en fin, effectivement. Alors, sans que je ne me souvienne moi-même des détails, malheureusement. C'est ma maman qui m'a raconté ces événements. Donc, à l'âge de 3 ans, j'allais à la messe au couvent de Cluny, avec ma famille. Et donc, on s'assiedait dans l'assemblée, avant que la messe ne commence, d'ailleurs. Et quand la messe démarrait, je quittais le banc et j'allais assister à la messe en dessous de l'hôtel. Donc, voilà. Donc, c'était, on va dire, un premier événement marocain qui donnait un petit signal. Un premier signe, aussi, sur votre chemin. Exactement. Et puis, un deuxième événement, à l'âge de 7 ans, j'ai effectué un pèlerinage en métropole, dans le sud-est de la France, dans un sanctuaire marial. Et ça a duré entre 10 et 15 jours. Et à la fin du pèlerinage, j'ai dit à mes parents, je veux être prêtre. Mais, je pense qu'à cette époque-là, je n'en avais pas vraiment conscience. On m'a dit que l'Esprit-Saint a pris le contrôle quelques minutes. Et, voilà, j'ai un petit peu fait trembler mes parents sur moi-là. Parce que, voilà, ils me disaient que, bon, moi, le médecin... 7 ans, c'est un peu jeune. Et puis, 7 ans, c'est un peu jeune aussi. On a bien des métiers d'avenir à cet âge-là, des choses qui nous font un peu rêver. Donc, on m'a proposé avocat, médecin, voilà. Mais, tu as le temps de réfléchir. Tu verras, tu as l'adolescence, voilà, en ligne. Et lors de votre adolescence, de vos études... Alors, vous avez fait vos études, je crois, dans une école catholique. Exactement, j'ai été au séminaire collège Sainte-Marie, à Fort-de-France. Ancien petit séminaire du diocèse. Et vous êtes entré jeune au séminaire collège, après l'école primaire publique ? Exactement, j'ai fait le CP, le CE1, dans une école primaire publique, à Pateau-Foufou, à Chêchère. Et je suis entré au séminaire collège à l'âge de 8 ans. 8 ans, j'étais au CE2. Et j'en suis sorti à la terminale. Donc, à 17 ans. Donc, voilà, de CE2 à terminale, au séminaire collège. Et vous avez fait des rencontres intéressantes ? Vous avez eu des figures de professeurs, de prêtres, ou de surveillants qui vous ont marqués, que vous avez rencontrés ensuite, ou alors non ? Ben, deux figures, oui, que je retiens, puisqu'ils sont prêtres aujourd'hui. Donc, il s'agit des pères Philippe Dessilape et Pascal Desgrave, qui, à l'époque, au séminaire collège, étaient surveillants. Donc, je les ai côtoyés comme ça, au début. On discutait plus ou moins, ça dépendait. Et j'avais plus de contact avec le père Pascal Desgrave, quand même. Mais plus d'affinités aussi, à l'époque, en tout cas. Et du coup, ce sont des personnes avec qui je discute bien aujourd'hui. Parce qu'on reparle parfois de ces... Bien sûr, vous avez un passé commun. Exactement. Alors, Gaëtan, est-ce qu'à ce moment-là, au cours de vos études, au séminaire collège, l'intuition que vous aviez eue à 7 ans, ou quand vous alliez au pied de l'hôtel, encore plus jeune enfant, est-ce que cette intuition s'est confirmée ? Est-ce que vous avez ressenti un appel ? Ou alors, est-ce que vous avez continué votre vie de jeune homme sans plus penser à ces quelques signes que le Seigneur vous avait déjà adressés ? Pendant l'adolescence, à vrai dire, j'ai un peu oublié ça. J'ai un peu oublié que j'avais dit à l'âge de 7 ans que je voulais être prêtre. Et du coup, j'ai eu une adolescence normale. Bien que dans une école catholique, bon, c'est l'âge aussi qui fait ça. J'étais pas très porté sur tout ce qui était religion. Parce que bon, en Martinique, on est très... Les parents, en tout cas, sont très portés sur la formation, l'éducation chrétienne. Et du coup, on apprend beaucoup à faire des chapelets, à aller à la messe, mais sans qu'on nous explique pourquoi. Donc parfois, c'est un peu forcé. Donc j'ai aussi vécu ce genre de choses. Et parfois, limite, j'étais presque dégoûté par le moment. Et à cette époque-là, oui, j'étais un peu croyant sur le papier, en fait. J'étais pas très... C'était une pratique sociologique, parce que votre famille était catholique. Vous alliez encore à la messe le dimanche. Mais avec votre famille, ce n'était pas le fruit d'une rencontre personnelle avec le Seigneur. Voilà, c'est ça. Alors Gaëtan, quand est-ce que cet appel va revenir ? Vous allez jusqu'au baccalauréat, ensuite, vous avez décidé de faire des études supérieures. Il n'est pas encore question de séminaire à ce moment-là, de vocation sacerdotale. Alors, il n'est pas encore question de vocation, bien que, en terminale, c'était l'année de la terminale, le Seigneur est venu frapper à ma pente. C'était lors d'une vigile pascale. Et donc, c'était au Lamentaire, cette année-là. Donc, avec le Père Gibbon qui était curé, et le Père Zeclerc qui était vicaire à cette époque-là. Donc, c'était en 2006. Et donc, au cours de la vigile pascale, le Père Gibbon baptisait des catéchumènes. Et à ce moment-là, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, comment on sait qu'on est appelé être prêtre ? Comment on sait que c'est ça intérieurement ? Comment on en a la conviction ? Puis l'information, comment ça se passe ? Combien de temps ? Etc. Donc, plein de questions qui me traversaient l'esprit. Mais, sans que ça ne me concerne personnellement. Donc, c'était, voilà, la culture générale. La curiosité intellectuelle. C'est ça. Mais ça a commencé comme ça. Et tout cela parce que les catéchumènes, eux, vous aviez senti qu'ils avaient été appelés, ils étaient sans doute appelés par le Seigneur à le rejoindre par le baptême et puis les sacrements d'initiation chrétienne. Et le sacerdoce, c'est aussi un sacrement. Donc, vous vous avez posé cette question-là. Voilà, c'est ça. C'est aussi à la fois par rapport aux catéchumènes et puis aussi par rapport aux gestes posés par le prêtre à ce moment-là. Parce que ce n'est pas un geste anodin de donner l'avis de Dieu à une personne. Par l'eau et puis l'huile, le saint crème. Exactement. Donc là, c'est un sacrement. C'est au cours de nos sacrements que le Seigneur a péacuté et du coup, il commençait à me poser des questions. Alors, comment avez-vous entrepris de répondre à vos questions ? Au début, je n'avais pas envie de répondre aux questions. En fait, au tout début, ça me travaillait l'esprit. C'était au mois d'avril à peu près. Donc du coup, j'ai continué mon année scolaire, j'ai continué à analyser pour le bac, j'ai passé le bac, j'ai reçu le bac. Donc au passage, c'est un baccalauréat scientifique que j'ai passé. Oui, c'est important de le préciser parce que le baccalauréat scientifique vous amène sur une autre vision du monde, une vision plus rationnelle. Et puis scientifique, c'est la vision moderne. Exactement. Et on s'éloigne un petit peu de la vision religieuse et de la foi. La recherche de Dieu. On ne pose pas tellement ces questions-là. Mais vous, vous avez entrepris quand même de chercher la réponse à la question que vous vous étiez posée au soir de la Vigile Pascale. Voilà, tout à fait. Alors, qui avez-vous rencontré ? J'ai vu le Père Zéclair au mois de juillet, puisque le Père Jibout n'était pas là. Et donc, je suis allé le voir un jour et je lui ai demandé, mon père, j'ai une petite question à vous poser. Et il me répond, il n'y a pas de petite question. J'ai dit, bon, ok, voilà, comment on sait qu'on est appelé à être prêtre ? Et là, la seule réponse qu'il me donne, c'est, si tu me dis ça, c'est qu'il y a peut-être quelque chose. Alors, le premier réflexe, c'était, non, 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 il n'y a rien. Je ne vois pas ce que je voulais dire. Parce qu'à cette époque-là aussi, j'avais mes projets. Je voulais avoir une femme, des enfants, une situation, un bon travail, on va dire un parcours classique. Et vous vouliez entreprendre vos études, donc, en fonction de ce projet. Exactement. Des études scientifiques ? Aussi, des études scientifiques, donc, je suis entré l'année d'après dans un BTS, bioanalyse et contrôle. Donc, ancien BTS biochimie, donc, c'est tout ce qui est analyse en laboratoire, dans les domaines agroalimentaires, toxicologie, pharmaceutique et cosmétique. Vous êtes entré dans un lycée public, le lycée de Bellevue ? Exactement. Et donc, du coup, avant, voilà, j'ai eu ça. Et en fait, par rapport à... À la question du père Zéclair, est-ce qu'il y a quelque chose, ça veut dire qu'il y a quelque chose, là, vous avez occulté ? J'ai occulté. Mon cerveau a évacué rapidement cette possibilité. J'ai dit, bon, non, 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 ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux une femme, des enfants, je ne veux pas être prêt, quoi. Et peut-être que le célibat me faisait peur aussi à cette époque-là, je pense. Oui. Vous aviez 17-18 ans, hein, c'était au sortir du bac avant d'entrer dans votre BTS. Voilà. Donc, à cet âge-là, généralement, le célibat, ce n'est pas envisageable, quoi. Oui. Et donc, du coup, j'ai occulté. Et puis aussi, la discussion a été écoutée parce qu'il y a une secrétaire qui est venue nous interrompre, qui a appelé le père en lui disant qu'elle avait besoin de lui en urgence. Et je devais le recontacter. Ça ne s'est pas fait jusqu'aujourd'hui, d'ailleurs. Et voilà. Donc, quand je suis sorti de cet entretien, il était hors de question pour moi d'envisager quelconque chemin vers la sacerdoce. Donc, ce n'est pas encore le moment auquel le Seigneur vous a appelé. Vous avez fait votre BTS, vous l'avez brillamment réussi. Et à ce moment-là, dans ce parcours des deux années de BTS, est-ce que la question revient ? La question revient, oui, mais dans des circonstances particulières. Parce que chaque fois que j'avais une déception amoureuse, j'avais un peu cette petite voix intérieurement que j'ai compris après que c'était Dieu qui parlait, qui me disait « Souviens-toi, Gaëtan, il y a peut-être quelque chose. » Et chaque fois que j'entendais cette petite voix, j'avais le même réflexe. J'ai dit « Non, non, c'est du rien, rien, c'est tombé. » « Non, non, je ne vois pas ce que tu veux dire. Moi, je veux une femme, des enfants, donc non, il n'y a rien. » Et pendant ces deux années-là, j'étais vraiment en lutte avec Dieu. Et puis aussi, un peu dans la crainte aussi de penser qu'éventuellement, vous seriez annulé à faire le sacrifice finalement d'une vie ordinaire d'homme. C'est ça. Pour vous consacrer complètement au service du Seigneur et de vos frères. C'est ça. Alors comment, parce qu'il faut quand même arriver à ce moment-là, comment le Seigneur vous a-t-il rattrapé ? Puisqu'aujourd'hui, vous êtes engagé, vous êtes séminariste, on va y revenir, et vous êtes maintenant institué, lecteur et acolyte. On peut même vous appeler, Mgr Macaer l'a rappelé, dès maintenant, M. l'abbé. Oui, tout à fait. M. l'abbé présent. Ce n'est pas une obligation. M. Gaëtan présent toujours. Voilà, c'est ça. Je cracherai, peut-être. Et donc, comment le Seigneur vous rattrape-t-il ? Et cette fois, vous êtes obligé de regarder en face la question. Ce qui s'est passé, c'est que, donc à la fin du BTS, que j'ai réussi du premier coup, ma mère avait un peu suivi mon questionnement, donc, deux ans auparavant, et, je ne sais pas quelle inspiration de l'Esprit-Saint, elle me dit, Gaëtan, les questions que tu te poses, il n'y a pas que le Père Zéclair à qui tu peux en parler, tu peux en parler à quelques d'antires prêtres dans le diocèse qui sont responsables des vocations. Donc, à l'époque, il était le Père Pierre Anderson, qui était à Redoute à l'époque, et elle m'a dit, tu peux aller le voir et discuter avec lui. Et le Père Pierre Anderson était aussi le responsable du foyer Dominique Savio, pour la recherche vocationnelle. Tout à fait. Et ce qui est quand même particulier, c'est que le jour où je suis allé le voir, c'était le jour précis, à l'heure précise, enfin, c'était le Seigneur m'attendait dans cet entretien, on va dire ça comme ça, comme si les choses se sont mis en place un peu plus après, mais c'était un moment décisif quand même dans mon parcours. J'ai discuté avec lui, et il me dit, écoute, s'il y a un foyer vocationnel, c'est là où j'ai appris qu'il y avait un foyer vocationnel dans le diocèse, parce que je connaissais très peu mon diocèse aussi à cette époque-là, j'étais un peu consommateur de la foi, de la messe, des sacrements, je ne les vivais pas vraiment. et donc j'ai appris qu'il y avait ce foyer, il m'a dit, tu peux venir, une année, deux années, trois ans, le temps qu'il te faut, si c'est prêtre, ben écoute, merci Seigneur, si c'est moine, merci Seigneur, si c'est homme marié, ben alléluia aussi, quoi. J'ai dit, ok. Mais, là encore, j'avais encore un peu peur, et à la fin de l'entretien, j'ai dit à Pierre, non, non. Enfin non, je ne lui ai pas dit, je ne lui ai pas dit. Après, je me suis dit intérieurement, non, non, non. Là encore, je n'ai pas le monde. Une dernière résistance. Ah oui, il y avait encore des résistances, je ne voulais pas lâcher le morceau, je voulais ma femme, des enfants, et je... Ce n'était pas possible que Dieu, en fait, à cette époque-là, vienne bousculer mes plans. Donc je ne voulais pas laisser bousculer ma vie, et du coup, je lui ai dit, non, 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 non. Alors, un truc qui s'est passé aussi, c'est quand, le soir même de l'entretien, il y avait la fête du foyer, il m'avait invité. Au début, je lui avais dit oui. En sortant l'entretien, je me suis dit, non, je n'irai pas. Ma mère m'a dit, si, tu as dit que tu es allé, tu y vas. Donc du coup, j'y suis allé, j'ai eu un premier contact comme ça avec le foyer, donc j'ai découvert où c'était. J'ai vu les hommes qui y étaient à cette époque. Ils m'ont quand même bien accueilli, même si moi, je lui ai dit assez froidement que je n'allais pas y entrer l'année d'après. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai eu un premier contact avec le foyer. Et aussi, détail important, c'est que je n'ai laissé aucune coordonnée au père Anderson à cette époque. Donc à l'heure de l'entretien, je n'ai laissé aucune coordonnée. Et donc, il partait au JMJ, à Sydney, cette année-là. Oui, il était le chef de la délégation. Tout à fait. Et à la rentrée, c'est le père Jean-Max Ronin qui reprenait le flambeau du foyer, Dominique Savio, chargé des vocations. Donc du coup, change-moi de boss. Et le père Jean-Max m'appelle en novembre. Déjà, il m'appelle sur mon téléphone pantalon. Et il me dit, Gaëtan, la rentrée, c'est le 15 novembre, quelque chose comme ça. Alors là, je commence à réfléchir. Je me dis, bon, là, si ce n'est pas un coup du Seigneur, je ne sais pas ce que c'est. Je suis vraiment sourd, ça veut dire. Donc, j'ai un peu... J'ai commencé à baisser les armes. J'ai commencé à me rendre un peu à l'évidence en me disant, bon, ça semble venir de Dieu, toute cette histoire. Donc, bon, on va voir concrètement ce qu'il y a. Puisque s'il y a peut-être quelque chose, on va découvrir ce que c'est. Donc, j'ai intégré le foyer cette année-là. Donc, c'était en 2008. Comme externe, dans un premier temps ? Comme externe, exactement. Donc, externe, c'est-à-dire que je venais deux soirs par semaine uniquement. Donc, le jeudi soir et le vendredi soir. Donc, le jeudi soir, on avait la messe ensemble à 18h, 18h30, quelque chose. Et un temps de partage, après. Et le vendredi soir, je revenais. Donc là, on n'avait pas la messe, mais on avait soit un temps fraternel ou un temps d'enseignement. Après, je revenais nous faire une leçon sur l'horizon. On a aidé sur l'horizon, la viturgie des heures, l'adoration, d'autres topos aussi, j'oublie. Donc, ça, c'est la première année. Et pendant cette année-là, le Seigneur m'a travaillé au fur et à mesure. J'étais en train en reculant. Et puis, au fur et à mesure, je me suis retourné. Je marchais lentement. Et puis, au fur et à mesure, je commençais à prendre le pas, à suivre Dieu. Et la première année, ce qui s'est passé, j'ai redécouvert Dieu. J'ai redécouvert Dieu parce que le Dieu que j'avais appris au catéchisme, c'était la théorie. Mais là, concrètement, j'ai pu faire l'expérience de Dieu. C'est un peu un exemple que j'aime bien prendre. On connaît ce que c'est du fou et à pain. Donc, on sait que c'est vert, on sait que la chair est jaune, qu'il peut être doux, qu'il peut être ferme, etc. On peut faire du miguel avec. Ça, c'est un peu la théorie. Mais tant qu'on n'a pas goûté du fou et à pain, on ne sait pas ce que c'est vraiment. On ne sait pas où ça va. Il y a quelque chose qui nous échappe. Et avec Dieu, c'était ça. Le catéchisme, le credo, je le connaissais par cœur. C'était resté extérieur. En fait, il n'y avait pas eu cette rencontre intérieure dont le pape Benoît XVI nous dit que c'est elle qui est le véritable début de la vie de foi. Si on n'a pas rencontré personnellement le Seigneur, si on n'a pas goûté à sa vie, alors on ne le connaît pas vraiment. C'est ça. Et du coup, c'est ce qui me manquait. Et donc là, cette fois, vous avez aussi fini votre licence, puisqu'après le BTS, vous avez fait une licence. Là, vous allez vous poser sérieusement la question, est-ce que je dois entrer au séminaire et envisager ce parcours qui va me mener au sacerdoce ? Exactement. Vous avez un peu plus de 20 ans ? À cette époque-là, oui. La deuxième année, j'avais 21 ans. 21 ans. Et là, vous allez répondre... Oui. C'est le père Jean-Max Renard qui vous pose la question. Et ensuite, je crois que, normalement, l'évêque va vous recevoir aussi pour savoir si vous voulez vraiment vous engager et il va vous donner son aval. C'est ça. Parce qu'au final, c'est l'évêque qui envoie en formation aussi. Donc, effectivement, le père Jean-Max m'a proposé d'écrire ma lettre pour rentrer en année de fondation spirituelle. Donc, c'est l'année avant le séminaire. Donc, c'est une étape de réflexion, de discernement pour bien peser sa décision d'entrer au séminaire, pour bien discerner l'appel de Dieu pour nous, d'être prêtre. Voilà. Et donc, j'ai rédigé ma lettre et après avoir rédigé la lettre, l'évêque m'a reçu avant que je ne parte. Et là, il m'a expliqué un peu comment le séminaire fonctionnait. Il m'a un petit peu donné des conseils aussi en termes de formation, en termes de choses auxquelles je dois être attentif. Et puis, voilà, il m'a encouragé. Et puis, en me laissant libre aussi, en me disant que, bon, voilà, si tu ne continues pas, ben, écoute, ce n'est pas grave. Au moins, tu auras pris cette année-là de réflexion. Et puis, voilà, si ce n'est pas ça, il faut la rechercher ailleurs. Et puis, voilà. Donc, c'est une année préparatoire, en quelque sorte. C'est ça. On appelle ça autrefois propédeutique. C'est ça. Et vous allez aller où alors ? À Paris, déjà ? À Paris, oui. Donc, j'ai été envoyé à la Maison Saint-Augustin, dans le diocèse de Paris. Et donc, c'était l'année 2010-2011. Et donc, en gros, ce que j'y faisais, donc, dans la semaine, on avait quatre heures de cours, donc, de liturgie, d'écriture sainte, de théologie et de spiritualité. On avait aussi, tous les jeudis après-midi, des visites d'hôpitaux. Donc, on faisait avec les différentes homouneries, les différents hôpitaux dans lesquels on était envoyé. Donc, on avait la messe chaque jour. Et puis, pas mal de plages horaires pour prier. Et puis, quelque chose de très intéressant, très porteur, c'est qu'on devait lire la Bible en entier sur l'année. Donc, on avait un programme, un programme par semaine, même sur toute l'année, où, chaque jour, on avait de tels chapitres, de tels chapitres, de tels livres à lire. Et on le faisait sur notre temps personnel. Et donc, du coup, en une année, j'ai lu la Bible en entier. Tous les livres ? Tous les livres. Tous les livres. La Bible. Tous les livres, du plus connu au moins connu, des évangiles. Vous ne l'aviez jamais fait ? Non, jamais. Donc, ça a été aussi une découverte. Tout à fait. Et vraiment, une confrontation à la parole, vivante. Et puis aussi, confronté, parfois, à des textes difficiles, bien sûr. Notamment dans l'Ancien Testament, quoique aussi, dans le Nouveau aussi, il y a des textes compliqués. Sans avoir les réponses pour autant en lisant. Du coup, c'est en entrant au Sénénat que j'ai eu quelques réponses encore maintenant. Je ne sais pas au clair, surtout. Il me reste deux ans de formation. Oui, puisque c'est ça. Là, vous êtes en formation en théologie maintenant. Et donc, vous allez approfondir encore. Exactement. Alors, Gaëtan, donc, cette première année vous met vraiment sur la voie de la prêtrise. Là, vous avez fait votre choix et vous allez être confirmé dans ce choix. Vous allez donc entrer définitivement dans les deux années de philosophie puis maintenant dans la théologie au Séminaire de Paris. Exactement. Et là, vous avez des camarades qui vous accueillent, vous avez des amis qui cheminent avec vous. Alors, à l'époque, quand je suis entré, donc en 2011 au Séminaire, aujourd'hui, le Père Olivier Lusnet m'a accueilli au Séminaire de Paris. Donc, lui, il était trois années au-dessus de moi. Donc, déjà, lui, il m'a accueilli au Séminaire de Paris. Et puis aussi, dans la formation, il y a le... Comment il s'appelle encore ? François M. Béni qui m'a aussi accueilli qui était au même niveau qu'Olivier, donc il était en quatrième année à l'époque. Quand moi, je suis entré en première année, il était en quatrième année. Oui. Et lui, par contre, au Séminaire d'ici les Moulinés. Et au Séminaire d'ici les Moulinés, aujourd'hui, il y a Jean-Jacques Saincroix qui est dans ma commotion encore cette année, donc qui entre comme moi en troisième année de théologie, qui est lui aussi au Séminaire d'ici les Moulinés. Et qui a été institué également lecteur et acolyte, mais dans sa région. C'est ça. Il n'a pas été ici. Au Séminaire d'ici les Moulinés. Donc, Jean-Jacques et vous, si tout va bien, vous serez ordonnés diacres en 2016 et prêtres en 2017. Si tu veux. Voilà. Et donc, vous avez passé un mois en Martinique, enfin, quelques semaines en Martinique. Et donc, vous avez également profité de ce séjour pour goûter déjà à la vie paroissiale, puisque là, vous êtes en service à Saint-Christophe et Sainte-Thérèse. Exactement. C'est une découverte pour vous, cette vie pastorale, finalement, paroissiale ? Disons que c'est un approfondissement, parce qu'on découvre toujours, en fait, surtout quand on est en formation. Il y a deux ans, j'avais été presbytère de Trinité avec le père Koji. Et donc là, je vivais au presbytère avec lui. Mais là, j'étais davantage rattaché à la pastorale de la santé, donc tout ce qui était visite d'hôpital, visite aux malades à domicile. À l'hôpital de Trinité en particulier. À l'hôpital de Trinité en particulier. Et puis, aux maisons de retraite, de beau séjour et de... la valériane. C'est une maison de remise à niveau. Voilà, c'est ça. Et donc, là aussi, j'avais déjà un petit peu goûté à la vie paroissiale. Enfin, en tout cas, de l'autre côté, on va dire. Mais là, il y a un approfondissement, parce que là, je ne suis pas rattaché à la pastorale en particulier. Là, je vis au jour le jour avec le père Olivier Lucenet, qui est mon maître de stage. Donc, vous retrouvez celui qui vous a accueilli, qui était votre ami, au séminaire de Paris, mais cette fois, comme vicaire de la paroisse de Saint-Christophe et de Sainte-Thérèse. Exactement. Ça fait assez bizarre, d'ailleurs. Oui, mais c'est le parcours qui vous attend maintenant, puisque vous entrez, vous aussi, dans la dernière ligne droite de votre formation. Exactement. De près, c'est une formation longue. On s'adresse aussi à tous les jeunes qui s'interrogent, comme vous-même, sur un appel éventuel à la vocation sacerdotale. Et, quand vous retournez sur ce que vous avez déjà vécu, sur ce qu'il vous reste à vivre comme formation, est-ce que vous pensez que vous avez vraiment rencontré le Seigneur, que les rencontres que vous avez faites avec vos professeurs, avec vos camarades, les rencontres en paroisse aussi, nourrissent votre vocation et vous permettent de bien discerner que c'est l'appel au sacerdoce qui vous a été adressé ? Ben oui, toutes ces rencontres sont assez fondatrices, en fait. Et puis, il y a aussi, le Seigneur travaille aussi le cœur de ceux qui l'appellent. Et donc, au fur et à mesure, c'est vrai qu'il y a des moments, il y a des passages à vide. Il ne faut pas se leurrer, il y a des passages à vide. Le combat spirituel n'est pas toujours évident. Donc, il y a des moments où je doute sérieusement, je me dis, « Seigneur, tu es sûr que c'est ça ? » Parce que c'est chaud, ça ne veut pas. Et il y a d'autres moments où il donne vraiment des vraies joies en paroisse ou avec des jeunes. Par exemple, à Paris, je suis en... Ici, on appelle ça pastorale des jeunes. À Paris, on appelle ça au monoui. Oui. Et donc, je suis à l'au monoui avec des jeunes collégiens, lycéens. Et j'ai beaucoup de joie à me retrouver avec eux et discuter avec eux et essayer de le transmettre un petit peu l'enseignement de l'église. Et voilà, les contacts que j'ai avec eux sont assez simples. Mais dans ces contacts-là, je me sens heureux. Quand je suis en paroisse là-bas, je dis bonjour aux paroisse. Parfois, ça passe juste par un petit bonjour, une toute petite discussion. Et en fait, je sens qu'à ce moment-là, je suis à ma place parce que c'est un peu une manière de... En fait, voilà, je me sens à ma place dans le sens où je me sens déjà donné tout à tous et pas à une en particulier. Tout à fait. Et donc, après, c'est un appel particulier pour ceux qui sont appelés au mariage. Ils se sont appelés à se donner à une personne en particulier. Mais ceux qui se sentent appelés à être consacrés à Dieu se sentent aussi le désir de donner à beaucoup et pas à une personne en particulier. Et du coup, quand je suis en paroisse, c'est un petit peu ce que je vis. Je me dis... Une expérience de communion. Voilà. Voilà. D'un nom super large et puis voilà, de dire à tout le monde en même temps, Jésus vous aime. Et donc, c'est ce genre de petites choses. Il y a plein d'autres choses qui font que Dieu me confirme un peu sur ce chemin-là. Et puis, il y a aussi les confirmations de l'évêque. Donc, c'est Dieu par l'Église qui me confirme aussi sur mon chemin. Donc, ça aussi, c'est important. Donc, rappelons que c'est Mgr Méranville qui vous a engagé sur ce chemin vocationnel qui vous mène aux sacerdoces et que maintenant, c'est Mgr Maquer, vous l'avez rencontré avant qu'il vous institue lecteur et acolyte. Vous avez fait le point avec lui. Tout à fait. On s'est vu au foyer de charité en début juillet. On a discuté. Il m'a dit écoute, il n'y a pas de problème. Et puis, il a même commencé à me dire un petit peu le 26, comment ça fonctionne, les différents projets qu'il va mettre en place et tout ça. Donc, je me sens soutenu aussi par mon évêque aujourd'hui, Mgr Maquer. Et vous vous sentez appelé à participer à son projet finalement épiscopal. Oui, tout à fait. Parce qu'il va vous accompagner pendant de nombreuses années. Ah oui, montrer Jésus à cette sa position. Montrer Jésus, voilà, selon sa belle formule puisque Jésus m'ostendait, tiré effectivement de cette prière à Marie. Elle est essentielle. Il faut que nous montrions Jésus. C'est ce que vous faites dans vos expériences paroissiales, Gaëtan. Exactement. Et vous en témoignez. La foi, vous l'avez rencontrée maintenant directement. Ce n'est plus une foi extérieure. C'est une foi vécue intérieurement. Et c'est celle-là que vous allez transmettre à tous ceux dont vous aurez la charge paroissiale bientôt. Exactement. On va essayer de faire ça comme Dieu le veut. Non pas comme moi je veux, mais comme Dieu veut. Gaëtan, est-ce que cette voie est aussi une voie de bonheur et d'épanouissement personnel pour vous ? Quand vous vous êtes engagé sur cette voie, vous aviez quelque peu des réticences, une peur, c'est bien normal. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes heureux ? Oui. Oui, oui. Et voilà, tous les jeunes qui hésitent encore, qui aiment mon âge, sont un petit peu plus jeunes ou plus vieux et qui se sentent appelés, tranquille, lâchez prise. On peut être heureux, je vous le dis. Il y en a plein d'autres qui peuvent vous le dire. Il y en a plein de prêtres heureux. Regardez le père Olivier Lussiné, il rayonne comme pas possible. Donc, tranquille, on peut être heureux célibataire parce que Dieu comble. Il comble différemment que dans le mariage parce que chaque vocation a sa particularité. Tout à fait. Mais quand Dieu appelle à être prêtre, il donne aussi les joies qui vont avec. Et si vous êtes appelés, arrêtez d'hésiter. Faites confiance à Dieu et il vous montrera qu'on peut vraiment être heureux. Et ce n'est pas une joie un peu... Bon, j'allais prendre l'exemple de la Mercury Beach qui a eu lieu à Saint-Lucie. Ce n'est pas des joies qui sont... C'est au-delà de la joie... Ce n'est pas un bonheur simplement sensible et émotionnel. Exact. C'est quelque chose de plus profond que ça. Alors, Gaëtan, merci de nous avoir révélé un peu comment vous êtes arrivé jusqu'à cette étape du Lectorat de la Colita, étape décisive qui va vous rapprocher maintenant du Diakona et du Sacerdos puisque vous allez repartir au séminaire de Paris pour au moins une année. Oui. Et vous reviendrez ici pour être ordonné diacre en 2016. Oui, pas trop. A priori, les projets, en tout cas, pour l'instant, vus avec l'évêque et le père Emmanuel Chaudet, responsable des séminaristes, c'est plutôt que l'ordination diaconale se fasse à Paris. À Paris, oui, là où vous avez fait le séminaire. Parce que j'ai fait toute ma formation là-bas. Il y a plein de gens qui m'ont accompagnés et qui aimeraient voir au moins l'une des deux ordinations puisque si on fait les deux ordinations ici, ils ne voient rien parce qu'il faut voir l'ordre très peu de personnes. Tout à fait. Et puis, du coup, ordination diaconale, si Dieu veut, prévue à Paris. En 2016. Mais l'ordination sacerdotale ici puisque votre stage post-diaconale se fera à la Martinique. Exactement. Et donc, nous aurons la joie de vous revoir d'ici un an. C'est ça. Nos prières vous accompagnent. Merci. Gaëtan, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir éclairé un peu nos amis téléspectateurs sur le parcours d'un jeune homme qui se sent appelé, qui hésite à répondre à cet appel et puis finalement qui dit oui au Seigneur et qui éprouve beaucoup de joie à l'avoir fait. Je confirme. Merci Gaëtan. Merci beaucoup pour être ordonnés prêtres pour le diocèse de la Martinique. A très bientôt Ami téléspectateurs. A très bientôt, au revoir. Ami téléspectateurs. Et voilà. C'est un exercice assez particulier. Oui, oui.